Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne BIMPoExpress. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre SEO en France et en Espagne. Et vous l'aurez deviné, on va parler de ça avec Nico Audemars. Salut Nico ! Salut, que tal ? Ça va ? Ça va, impec. Alors, je ne vais pas trop me prononcer sur l'espagnol. J'ai l'espagnol LV2 de lycée. Donc, voilà. Je vais te laisser te présenter en français, en tant qu'à faire. Allez, ça marche, ça marche. Si tu veux dire « una cerveza por favor », c'est le plus important. Ça, tu le sais. Si, c'est le principal. Allez, écoute, merci pour l'invitation, Quentin. Alors, moi, je suis un consultant SEO à Barcelone et j'aide les boîtes françaises à développer leurs chiffres d'affaires de l'autre côté des Pyrénées, comme les passeurs de l'époque, si tu veux. Ok, oui. Et dans l'autre sens. Et puis, après, j'ai d'autres activités. Avec des amis, on a pas mal de sites éditoriaux de qualité en Espagne. Klein d'œil, klein d'œil pour ceux qui sont intéressés. Et puis, après, en français, surtout, on me connaît la plupart du temps par rapport au fait que je suis country manager pour une suite SEO très connue qui commence par un S, qui finit par un X. Bon, t'as deviné qui c'est ? Oui, on ira chercher ça. Voilà. Et c'est un RCE, c'est un client. Je ne fais pas que ça. En fait, si tu veux, je m'adresse, moi, uniquement au SEO français, car mon marché, c'est surtout l'Espagne. Ok. Ok, cool. Justement, parlons-en. On tourne cette vidéo fin septembre. On a toujours des gros problèmes d'indexation. En France, en tout cas. Est-ce que c'est la même chose en Espagne ? C'est pareil. Ce matin, la Search Console, elle est KO depuis quelques heures. Donc, on a les mêmes problèmes. Et en fait, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi, la solution, c'est la même qu'on a en France. On va utiliser, on va prendre un expiré qui est déjà indexé. Alors, moi, ma petite astuce, en fait, si tu veux que j'utilise une plateforme, enfin, deux plateformes, en particulier PBM Premium de David Dagesco. Alors, je filtre tout ça. Et en fait, mon but, ça va être de trouver des domaines qui se trouvent dans la section Google News de Google et qui viennent d'expirer. Alors, attention sur Google News par rapport à l'Espagne. En fait, je parle plutôt de l'enseca de Google Actualité et pas de Google News en tant que tech. Car en fait, peut-être que beaucoup le savent ou l'ont appris lors de la conférence de Madeleine Pinton sur le CO Garden de Jackie, donc au mois de septembre, il n'y a pas longtemps, dans le cas de l'Espagne, en fait, tu as Google News qui a disparu parce qu'il y a une loi espagnole qui n'est pas rapport aux droits d'auteur, etc. Ils ne sont pas rendus compte, ils ne sont pas mis d'accord. Et bref, voilà. Et sinon, du coup, en fait, j'utilise une requête type que vous utilisez aussi, c'est google.s bar search pour l'interrogation Q de la query égale site de poème, le nom du domaine. Et puis ensuite, le E de l'intrimerie, source égale LNMS. Tu le mettras peut-être en description si tu veux. Oui, oui, je vais mettre en description. Et puis après, TBR égale LNMS. Waouh, c'est ça. L'épergne. C'est la culture. Et puis, il y a la news. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, c'est si tu veux ranker plus rapidement, prendre des gens qui rankaient sur plusieurs vignettes, entre guillemets, des features de Google. Et puis, ça marchera plus rapidement. Voilà. OK, cool. Merci pour l'astuce. Avec plaisir. Du coup, tu as plein d'astuces. C'est plus facile de ranker en Espagne ou en France ? Alors, c'est une bonne question parce qu'on me la pose de temps en temps et on se dit, tiens, il y a moins de monde en Espagne. Hop, hop, hop. On s'arrête là. En fait, non, c'est beaucoup plus difficile qu'en temps parce que quand tu rankes en espagnol, si tu veux, l'espagnol, c'est légèrement plus parlé que le français. Donc, en fait, tu n'as que 10 places en serp sur Google Espagne. Et crois-moi, en fait, tu as tous les pays hispanos qui ont l'écrou, c'est beaucoup plus dur. Donc, imagine-toi, les Mexicains, ils se disent, qui c'est qui a du pouvoir d'achat qui parle espagnol ? Boum, les espagnols européens. Mais alors, et les Mexicains, ils sont beaucoup plus nombreux qu'en France. Et avoir l'écrou, vas-y, ils ne mangent pas que des faritas. Et puis après, tu as tous les pays d'Amérique centrale, les pays d'Amérique du Sud, évidemment. Et donc, à part le Brésil, ils sont tous hispanophones. Donc, vas-y que pour ranker, il faut t'accrocher. C'est la concurrence, elle est forte. Donc, c'est plus dur. Du coup, ça semble logique, vu le monde qu'il y a sur la langue espagnole. Mais ça, on verra peut-être un peu plus tard qu'il y a des différences de dialecte. Ce n'est pas forcément évident partout. Tout à fait. Donc, maintenant, on va peut-être se pencher sur l'aspect netlinking. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le marché espagnol et le marché français en termes de netlinking ? Ici, en France, on a plein de plateformes, on a plein de produits, on a différentes gammes de tarifs. Comment ça se passe en Espagne ? Écoute, tu as raison sur les plateformes. En fait, on sera au mois de novembre. On est au mois de novembre. Les plateformes, c'est un peu comme les champignons. À ce moment, ça pousse. C'est vraiment mal à l'accueillade. Je ne sais pas si tu es allé à l'accueillade. Ce n'est pas mal. Sauf qu'en fait, Google, il connaît tous les coins à champignons. Donc, ça fait que, je nous l'ai dit, c'est qu'ils connaissent les spots et ils sanctionnent les plateformes et les spots. Et d'ailleurs, sur le SDD, j'ai fait une conférence où c'est que, justement, je commence par ça, ce que dit John Muller et puis après, ce qu'on fait nous. Mais en gros, en Espagne, quasiment tout est grillé. Si tu veux, tu fais un lien, mais ce n'est pas pris en compte. Donc, tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors, du coup, si tu veux, en 2014, moi, je fais du CSO depuis 2011. Et puis, en 2014, tu as eu, comment il s'appelle ? Hotspot qui a débarqué et il a mis en place la méthodologie de l'inbound marketing. Et ça, ça a donné pas mal de solutions auprès du DSO d'Espagne. Car en fait, si tu veux, on a changé de mode de pensée. En fait, la difficulté, la difficulté, elle a été plutôt d'éduquer nos clients qui étaient habitués à mettre à ce qu'on nous prévoit un aparté budgetlien, tu sais, dans nos devis. Et bien là, il a fallu changer, il a fallu l'éduquer, si tu veux, sur le bénéfice à long terme de faire de l'inbound. Alors, de l'inbound, c'est un mélange de content marketing, de SEO, de réseaux sociaux. Et en fait, ils ont vu rapidement que le ROI, le retour sur investissement du SEO, il était beaucoup plus important que le SEM, enfin le SEM ou le networking ou les annonces sur Google Classique. Et puis, tu le sais, tu l'as vu dernièrement, la crise sanitaire, elle nous a donné raison à nous qui faisons du SEO. Les mecs qui n'avaient plus de budget pour mettre du SEM, ils sont disparus. Ceux qui avaient fait leur devoir en faisant du SEO, ils sont restés en haut et leurs concurrents ont complètement fermé. Et donc, du coup, c'était une opportunité d'ailleurs pour acheter certains sites. tout ça, ça nous éloigne un petit peu du networking un peu actif ou volontaire. Mais c'est un choix stratégique sur le choix de tes ressources. En fait, quand tu veux avoir un client, tu dis écoute, ouais, on peut faire un peu d'annonce parce que tu as besoin de cash tout de suite, mais il faut expliquer ce que c'est que le CPC, ce que c'est que les… Enfin, il faut tout expliquer et puis aller vers le… pour aller le convaincre de se positionner avec le bon contenu, c'est important, sur la SER, parce que Google, on le sait, il va devenir un moteur de réponse et pas seulement de recherche parce qu'il s'en fout de lui de donner comme réponse un site, enfin, un site, une image, enfin, il veut donner la réponse et point, il s'en fout de t'envoyer du trafic à ton site. En fait, il faut se mettre… Il faut que ça soit clair, que ça soit clair. Oui, bien sûr. Donc, en gros, voilà, les deux, le CM, le CO, ça se vaut, il faut juste… presque, il faut juste trouver un équilibre et éduquer le client vraiment sur ce que c'est l'un et l'autre. Donc, voilà à peu près ce que je peux te répondre. OK. Si je fais du SEO en Espagne… Tu me contactes. Oui, voilà, des gens de contact dans un premier temps et du coup, tu iras peut-être nous faire des prestats en Amérique latine parce que du coup, si je fais en Espagne, je peux faire en Amérique latine. Alors, c'est une excellente question et je vais te dire que pendant… Enfin, que ma réponse courte, c'est que… Ça dépend, c'est ça. C'est que… En fait, je suis souvent l'habitude de dire en fait, dans l'aspect promotionnel, de dire oui, l'Espagne, c'est la porte de l'entrée vers l'Amérique du Sud. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, si tu veux, tu as niveau culture, niveau langue, mode de pensée, c'est différent, voire vraiment très différent. et je vais te raconter une anecdote. C'est la première fois que je la fais publique. En fait, un jour, un jour, j'ai un email qui arrive sur mon bureau comme ça et c'est pour une boîte qui fait des ascenseurs. Tu as connu la boîte, il n'y en a pas dans des milliers de secteurs, mais bref, il fait des ascenseurs et des pièces pour ascenseurs et il veut aller toucher le Mexique, la Colombie et le Chili. Bon, alors ça te met bien, moi j'ai vécu au Chili, je connais un peu et bref, et donc du coup, il me dit, je te préviens, il y a d'autres agences qui sont passées avant et bon, ce sont nulles que les agences et tu vois ce que tu peux vérifier le site. Je dis, écoute, on va vérifier, je regarde, je check vite fait et je vois, nickel, tout bon. Je regarde, je demande accès à sa cherche console, je vérifie tout, je reflende, tout, génial, je dis, c'est parfait, il n'y a rien à faire et je dis au type, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que, si tu me l'autorises, c'est qu'on fasse tout le processus comme j'ai l'habitude de travailler, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord un audit de ton négoce, savoir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, on va voir quelles sont tes bailleurs passants, c'est-à-dire tes différents publics cibles que tu veux toucher et puis on va faire un keyword research, normal. Et puis là, je me mets à travailler, on fait les entretiens, tout ça, c'est là, impeccable, le mec, il est carré, cool, vraiment un bon type et puis bon, dix jours après, je reviens vers lui, j'ai fait mon keyword research et puis je le regarde dans les yeux et je lui dis, il s'appelle Henri, bon, Henri, je lui dis, Henri, tu es un menteur. Je lui dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il se passe ? Je lui dis, non, Henri, tu n'es pas un menteur, tu es un gros menteur, franchement, tu es un gros menteur. Et je lui dis, mais là, comment il s'est dit, putain, c'est bon, c'est bon, ça a duré, machin. Je lui dis, non, je t'ai expliqué, je t'ai expliqué, c'est que, en fait, toi, tu m'as dit que tu vendais des ascenseurs, des pièces pour ascenseur. En fait, c'est faux. Tu ne vends pas des pièces pour ascenseur ou des ascenseurs. Tu vends des elevadores. Et elevadores, c'est le même mot qu'ascenseurs, mais en México, en Colombia et en Chile. En Chili, en Mexique et en Colombie. Et en fait, celui-ci, tout son ensemble de sémantiques était basé sur l'élévateur et c'est quoi, c'est 3% du marché et le reste, 97% des gens utilisent l'élévateur. C'est un petit peu comme si les mecs qui veulent vendre des pains au chocolat à Toulouse, c'est mort. C'est mort. Il va dire, non, on veut des chocolatines. D'accord ? Il va toucher, allez, deux, trois qui vont toucher. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il faut faire pour chaque pays, il faut t'adapter à la culture et à leur mode de pensée, tout ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On a changé tout le vocabulaire et tout ça. Évidemment, c'était ça, c'était un problème culturel. Et puis, petit à petit, je crois que c'était huit semaines, presque deux mois après, le mec, il a commencé à avoir des leads parce qu'il ranquait sur des bons keywords, etc. Tu vois, rien que des trucs comme ça, le fait de ne pas connaître la culture, les choses présentes, ça te bousille tous tes efforts. Exact. Et tu me parlais tout à l'heure, donc avant qu'on enregistre, des différences d'utilisation des différents appareils, ordinateurs, mobiles, etc. Et c'est vrai que dans certains pays, ils vont plus utiliser les mobiles, tu me disais. Oui, par exemple, il y a des... tu utilises un outil SEO qui n'est pas dans le coup. On les connaît tous. Et donc, du coup, qui n'ont pas de base de données mobile, tu ne peux pas rentrer ni au Venezuela, ni en Bolivie parce qu'ils sont tous natives mobiles. Et puis après, si tu veux rentrer dans les pays comme ça, il faut te dire à qui je veux tout, quel pourcentage de population je veux toucher, comment est-ce que ça vaut de faire les efforts. Il y a plein de questions, plein, plein de choses. Par exemple, on y viendra, mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est pour ça que ça dépend. Vraiment, c'est le cas. Si tu ne vois pas la même chose au Québec, par exemple, qu'au Maroc ou en Belgique et pourtant, ils sont tous francophones. C'est un peu la même histoire. Ce n'est pas la même culture, la même langue, la même manière de penser, même les horaires. pardon, les horaires. Moi, je dis, par exemple, mon client français, il n'y a pas longtemps, il me dit, c'est bon, j'ai mis en place le support. OK, je prends le téléphone, le support téléphonique, je prends le téléphone, j'appelle, c'est un numéro local, très bien, j'appelle, c'est une heure, il n'y a personne qui répond. À une heure et demie, j'appelle, il n'y a personne qui répond. J'ai fait la même chose, d'ailleurs, à midi et demie, il n'y a personne qui répond. je dis, putain, mais, enfin, pardon, tu es encore. Et donc, je dis, non, mais il n'y a personne qui répond, je vais voir le concurrent. Pourquoi ? Il faut s'adapter aux horaires. Ici, tu boses jusqu'à 14 heures. Et si toi, tu dis, putain, j'ai mon support avec quelqu'un qui est espagnol, en plus, à la maison, en France, eh bien, tu ne le fais pas booster pendant les heures de travail espagnol, c'est mort. Enfin, je ne sais pas, il faut se mettre à la place de ton marché. Et pour ça, il faut connaître la culture. Exactement. Et ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que dans certains pays, ils utilisent beaucoup Facebook. C'est le cas, par exemple, j'ai l'exemple au Burkina Faso, moi, parce que ma tante travaille là-bas et ils n'utilisent en fait que Facebook. Et c'est ce que tu me disais dans certains pays d'Amérique du Sud. Tiens, par exemple, tout à fait. Par exemple, nous, on va se dire, tiens, allez, je vais conquérir la Bolivie parce que je veux leur vendre, je ne sais pas moi, des merguez. Mais non, déjà, les merguez, ce n'est pas mon produit, déjà, par exemple. Non, mais c'est vrai, des trucs, des fois, tu te dis, c'est un super produit qui marche super bien chez moi, je veux le vendre à l'avance, ça va marcher. Non, on ne met pas la place. Et puis après, tu te dis, il n'y a plus de ça, je vais le ranger sur Google, sur Google Bolivie, par exemple. Eh bien non, je suis désolé, mais pour la Bolivie, par exemple, c'est Internet, pour eux, c'est Facebook. Quand ils ont un problème ou ils ont besoin d'un, ils veulent, je ne sais pas, ils ont besoin de, ils vont poser une question, ils vont la poser sur un groupe Facebook, ils veulent vendre quelque chose, ils vont le vendre sur des groupes Facebook dédiés. Enfin, pour eux, Internet, c'est Facebook. Donc, voilà, chaque fois, il faut choisir, il faut bien choisir sa bataille et se dire, dans ce cas, il faut ranger sur Facebook, Facebook Bolivie, comment ça marche ? Ah, mais là, c'est une autre histoire. Vous pouvez me dire. Donc, on n'hésitera pas. Donc, du coup, on va se tourner vers la fin de la vidéo avec la conclusion, à savoir, ok, je rentre qu'en Espagne, je rentre qu'en Amérique latine. Comment je rentabilise mon site maintenant ? Parce qu'en France, on a tout ce qui est affiliation, vente de lien, etc. Comment ça fonctionne en espagnol ? Alors, c'est à peu près pareil. C'est affiliation, vente de lien, même si je t'expliquais ce que ça voulait dire. AdSense, effectivement. Alors, en fait, c'est les... Tu sais, il y a une super vidéo de Kevin Richard qui fait un super outil à SEO aussi d'ailleurs et qui a répondu à cette question chez Jérôme Pascolet. Et dans son interview, repartir de zéro avec Kevin Richard. je vous engage à aller la regarder. C'est fantastique. Il fait tout ce qui est possible pour monétiser et à partir de zéro. Donc, c'est génial. Alors, ce que je peux rajouter, du coup, écoute, pour l'Espagne en particulier, c'est que si tu te lances dans l'e-commerce en Espagne, en fait, comme je disais, la culture, ça compte beaucoup. Il faut se poser, par exemple, la question des moyens de paiement. Par exemple, je ne sais pas, le chèque, ça vaut le coup ou pas ? Quelle est la valeur ? Quelle est la valeur ? Sur la livraison, comment on fait ? Point relais, rapide à l'UPS, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La langue, par exemple, souvent, est-ce qu'on fait un site en catalan ? Si tu veux toucher un certain public, peut-être qu'il le faut, ou basque, c'est la même chose. Il faut te poser la question ou encore, on va poser la question du degré de réponse que ton support client va devoir répondre, si tu veux. Rien que l'horaire, comme je te disais tout à l'heure. C'est pas mal de questions et si tu veux triompher entre guillemets en Espagne, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser dans l'e-commerce. Et ça, il n'y a pas part après le SEO en général. En fait, en gros, faire du business en Espagne, c'est jouable, c'est faire du business de toutes les manières, mes clients le font, mais au-delà du SEO, c'est vraiment s'immerger et j'ai ainsi de l'heure dans la… s'immerger et comprendre les codes et en ajoutant la touche française qui fera la différence. C'est possible, c'est carrément, et c'est même apprécié si tu n'es pas, si tu n'es pas, comment on dit ici, prépotente, si tu n'as pas les chevilles qui enflent trop, tu vois, ils aiment un petit peu cette impertinence, ils savent que tu es français, ils aiment l'accent même, tu vois, mais il faut respecter l'endroit où tu es dans tous les pays que tu te trouves et comprendre leur mode de fonctionnement pour pouvoir laisser dur avec ton offre. Ok, bon, conclusion, on veut rentrer en Espagne, on t'appelle quoi. Oui, alors, non, mais essaye avant, essaye avant, tu vois, et puis après, comme ça, c'est plus facile pour dire, oui, effectivement, ça, ça n'a pas marché pour telle raison, ils changent ça et c'est plus rapide, mais oui, et puis après, welcome, je travaille avec des agences et ils te diront comment je bosse quoi. Ok, ça marche. Ben écoute, merci beaucoup pour tes réponses, on va arrêter la vidéo ici. Merci à vous qui avez regardé la vidéo. On met tout le nécessaire dans la description et puis à bientôt Nico. A bientôt, prenne sonne de toi. Ciao. Ciao, ciao.